bon je t'ai pas montré mais j'ai fait du changement dans ma chambre la fin j'étais peut-être jamais montré en fait avant mais bon ça ça n'a pas bougé mais avant il y avait mon lit là attend je te montrer comme ça avant il y avait mon lit là tu vois est ce qui est super important alors un truc qui est super important quand quand tu essayes d'aménager ta chambre je sais pas si tu connais le feng shui tu sais le feng shui c'est pas une discipline un peu orientale tu vois pourquoi j'ai des roues genre et en fait c'est ce qui consiste à organiser ta pièce en fonction des énergies tu vois c'est à dire qu'il ya certains agencements certains objets qui procurent des bonnes et des mauvaises énergies je te dis ça j'y connais rien tu vois donc ça se trouve ce que je te dis c'est vraiment pas la meilleure description mais l'idée c'est ça c'est optimiser l'aménagement de ta pièce pour qu'ils aient des bonnes vibes que tu t'y sentes bien tu vois c'est ça le feng shui tu vois et il ya un principe dans le feng shui c'est que ton ton lit si tu veux doit toujours être tu dois toujours avoir quelque chose au niveau de ta tête c'est à dire que tu peux pas avoir le lit au milieu de ta pièce parce que le bout de ton lit là où il ya la tête il ya le vide juste à côté et ça c'est très mauvais tu vois c'est pour ça qu'il faut toujours une tête de lit ou quelque chose qui supporte donc c'est pour ça que le mieux c'est que là comment dire la tête du lit soit toujours contre un mur et il faut que le lit soit orienté vers le nord c'est à dire qu'il faut que tu as ta tête soit face au nord tu vois c'est comme ça et parce qu'apparemment sinon tu dors pas bien tu vois c'est un des principes donc le problème là c'était qu'il y avait le lit là tu vois du coup je l'ai mis là et le canapé qui était ici je l'ai mis là et l'armoire qui était là je l'ai qui était là là je vais juste décaler comme ça et du coup ça laisse un peu de place c'est pas mal tu vois là il faudrait mettre un petit tapis ou quoi mais voilà voilà en gros l'agencement quoi et là je suis vachement bien tu vois c'est j'ai pas mal de place et tu comme ça le soir je me pose là et je travaille un peu sur sur les vidéos et tout bref je voulais te parler d'un truc là je suis un peu crevé pas dans moi je suis un peu crevé parce qu'on a fait la fête hier j'ai revu mon frère et ma soeur ça faisait depuis que j'étais parti que je n'avais pas vu on a fait un petit peu la fête tu vois on s'est couché tard écoute aujourd'hui je voulais te parler de jouer de parler de l'importance de fin de l'est je voulais te parler du fait de se prendre par surprise des fois dans la vie t ce week-end j'ai pas j'ai pas que fait voir mon frère et ma soeur le hier matin c'est ça ouais vers 10 heures je suis allé prendre un café avec une fille qui s'appelle anaïs elle a une chaîne youtube qui s'appelle anaïs jst et on s'était déjà appelé quand j'étais en australie et c'était super tu vois j'adore vraiment rencontrer des gens avec qui je peux parler de de tout ce dont on parle comme ça tu vois parce que mine de rien je sais pas si tu t'intéresses à des trucs un peu différents de des gens dans ton entourage mais c'est important d'en parler des fois tu sais et et tu sais à quel point ça fait du bien en fait des fois de te retrouver entre entre membres d'une d'un même centre d'intérêt en fait et ce qui est marrant c'est que la plupart du temps même si au final tu les connais pas les gens tu as l'impression de vachement mieux les connaître que parfois certains potes tu vois avec qui tu as eu des affinités à une certaine période mais tu en as plus aucune parce que vous avez tout simplement plus les mêmes centres d'intérêt tu vois et on a beaucoup discuté tu vois on s'est posé trois heures c'est vraiment super cool et on a discuté notamment de d'un truc que elle elle avait fait quand fin l'année dernière je crois c'est que en fait ce qu'elle avait fait c'est que c'était elle s'était challenge et tu vois à la base elle venait pas du tout de paris tu vois mais elle s'est dit grosso modo 1 mais je vais me lancer tu vois je vais aller sur paris et je vais me démerder là bas et je vais faire en sorte de de m'installer là bas et voilà tu vois un peu en mode un peu un peu en mode voyage tu vois un peu en mode aventure et tout et on a beaucoup parlé de ça de deux voyages et du fait de du fait de comment en fait quand tu es en mode un peu aventure quand tu es en mode aventurier découvreur tu sais et que tu tu arrives dans un nouveau pays avec des nouveaux projets et tout comment tu es tellement plus sensible à tout ce qui se passe et comment tu es j'ai pas tu es juste quelqu'un d'autre en fait c'est même il n'y a pas de routine il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de moment d'ennui ou quoi tout est nouveau il faut que tu débrouilles tu vois du coup tu es vachement tu es vachement à l'affût quoi de tout ce qui se passe et on en parle comme ça tu sais et de plus en plus ça me ça me titille je me dis mais au final tu sais j'arrête pas de me dire que depuis que je suis rentré enfin je suis bien tu vois je suis vraiment bien ici j'ai fait quelques trucs et tout je pense à mes projets mais mais je m'étais mis complètement de côté l'idée de repartir en voyage tu vois je me suis dit ouais j'arrive je me pose je voyage plus tu vois et je voulais dire aujourd'hui que enfin je pense que j'ai pris la décision que tu sais j'ai ce projet de film là que qui va arriver dans pas longtemps normalement dans moins d'un mois et et que ensuite après ça je vais prendre un billet pour la slovaquie tu vois et je vais y aller et je vais y aller et je vais prendre un billet allez je sais pas si je vais rentrer je sais pas si si je vais rester là bas mais j'ai envie de m'installer là bas un petit peu et de voir où la vie me mène tu vois j'ai envie de de me lancer ce challenge là tu vois en même temps de voir et voilà de me lancer ce challenge et je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça tu vois mais je me suis rappelé un truc tout con c'est que des fois tu sais peut-être que tu as des projets tu as des projets de voyage que tu mets depuis longtemps de côté et tu sais comment c'est quand on a un projet de voyage on se dit ouais alors je veux je partirai là mais il faut d'abord que je fasse ça et que je fasse ça et on a toujours des priorités c'est jamais la priorité numéro un tu vois et c'est jamais le truc qui va qui va diriger tout notre quotidien c'est toujours le truc qu'on va faire en bonus entre guillemets tu vois et c'est important des fois de se surprendre dans la vie et de de vraiment se jeter à la mer sans avoir eu le temps de capter qu'on a sauté tu vois et je vais t'expliquer pourquoi parce que tout simplement c'est meilleur ces moments là dans la vie c'est les mecs et les meilleurs moments tu vois on en discutait avec anaïs et au-delà de au-delà du fait que c'est les moments où tu es les plus productifs où tu as les meilleures idées pour 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 ton business ou pour ce que tu veux faire dans la vie pour ton orientation quoi ou là tout ça si tu enlèves tout ça et que tu épures tout ça et que tu reviens à la base de la base tu vois ces moments là c'est les c'est les moments où tout simplement tu es le plus heureux parce que chaque jour est nouveau chaque jour est un vrai challenge et chaque jour est frais tu vois c'est les journées sont fraîches tu vois quand tu quand tu vis ça et le problème c'est que il faut y arriver à ce moment là il faut y arriver et la plupart du temps comme je te l'ai dit le voyage c'est quelque chose qu'on met à plus tard c'est quelque chose qui c'est pas une priorité tu vois et des fois il vaut mieux se lancer pour de bon c'est à dire acheter le billet tu vois ou alors prendre prendre la décision sur un coup de tête en mode juste avant de te coucher comme comme disait anaïs juste avant de te coucher tu tu regardes comme ça ton plafond et tu dis mais putain mais dans deux semaines dans deux semaines je pars au canada tu vois voilà voilà point barre et ça c'est les meilleures décisions tu sais c'est vraiment les meilleures décisions dans la vie les décisions en mode sur un coup de tête t'en a ras le bol de ton quotidien où tu t'en a ras le bol de te plaindre sans arrêt de te plaindre chaque journée de te morfondre et te dire que la vie c'est de la merde aujourd'hui tu prends la décision que t'as peut-être pas forcément les fonds t'as peut-être pas l'expérience t'as peut-être pas la confiance mais t'y vas et tu verras quoi et ce qui est génial dans ce truc là c'est que bon ça fait peur mais regarde deux secondes si tu as un projet comme ça et que et que t'as pas arrêté de le remettra plus tard parce que tu as des études parce qu'il faut que tu aies une certaine somme d'argent avant et où tu vois je comprends on a tous des on a tous envie de se rassurer avant de se lancer dans un truc pareil mais imagine que là aujourd'hui tu prends la décision de le faire tu vois tu peut-être que ça te donne envie de te pisser dessus tu vois et c'est normal c'est méga flippant parce que tu en fait tu éradies toutes ces excuses et tous ces prétextes et tu dis bon ben peu importe que j'ai 300 ou 3000 euros d'avance je vais le faire quand même dans le pire des cas qu'est ce qui peut se passer au pire tu vois au pire il se passe quoi au pire tu 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 restes là bas une semaine tu trouves pas de moyens de gagner d'argent ou alors tu trouves pas ce qui te plaisait ou alors au pire il se passe quoi tu vois au pire il se passe que dalle au pire tu rentres et au pire bata toujours chez tes parents et au pire tu peux toujours rentrer tu peux toujours aller à la poste avec 30 centimes imprimer une dizaine de cv et te retrouver un job tu vois je veux dire ce truc là ça part pas tu vois ça va nulle part ça c'est jobs le fait de gagner de l'argent tu sais on sait tous comment faire tu vas chercher un job chez flunch tu vois et et tu gagnes un job et tu gagnes de l'argent tout ça ça part jamais ça partira jamais ce sera toujours la hook taille peu importe l'année peu importe l'heure tu pourras toujours te connecter sur pôle emploi avec qui cliquer sur le bouton envoyer ma candidature tu vois mais donc voilà donc pourquoi se priver en fait pourquoi se priver pourquoi pas faire des trucs de folie tu sais des fois il ya des moments dans la vie où on fait vraiment des choses en toute folie genre on réfléchit pas et on est ok avec ça il ya d'autres moments dans la vie où et moi c'est peut-être un peu ce moment là tu vois que je suis en train de vivre on se dit ouais ouais les folies bon ça va tu vois maintenant il faut faire des trucs sérieux et tout et depuis des semaines et des semaines je me dis de plus en plus ça que ouais que maintenant il va falloir que je me pose et que je fasse un truc sérieux et tout et et au final tu vois là je me je regarde comme ça toutes mes pensées et tout et mais pourquoi en fait enfin pourquoi tu vois c'est quoi la pression c'est quoi en fait le truc derrière qu'est ce qui se passe au pire tu vois bah rien tu es toujours là tu vis existe tu vois tu vas pas crever et et a toujours une solution de secours donc des fois vous faire des folies tu vois vraiment des fois faut faire des folies des fois faut pas réfléchir des fois faut se lancer quoi tu vois et des fois faut aller sur le site pour prendre le billet d'avion et le prendre comme ça et et pas réfléchir quoi et moi c'est moi ce que je vais faire genre je vais je vais le refaire tu vois je il ya eu l'australie et là maintenant ça va être ça va être slovaquie parce que ça me manque c'est mon pays c'est mon pays c'est ma langue que je connais plus et je me sens vraiment honteux de ça tu vois ça c'est un autre truc mais vraiment enfin je t'en ai peut-être jamais parlé mais moi je me sens je me sens un peu honteux tu vois de d'avoir un côté slovaque et tout et de ne pas savoir parler fin c'est pas tu vois je j'ai pas envie de dire que je vais me tirer une balle et tout mais je l'utilise comme quelque chose de positif en mode j'ai envie d'apprendre mais c'est vrai que ça me frustre tu vois j'ai pas envie de je sais pas j'ai pas envie de crever de pas savoir parler slovaque c'est mort tu vois donc voilà il ya ça et je sais pas on a tous un truc dans nos vies un symbole quelque chose qui nous rattache à un pays à un endroit un projet ou quoi on a on a tous ce truc tu vois je veux dire un moment faut arrêter de se raconter des conneries comme quoi on n'a pas de rêve ou quoi quand on se dit qu'on n'a pas de rêve c'est juste que on n'a pas assez de courage pour pour essayer de faire ce qui ce qu'on a vraiment tu vois c'est tout c'est que peut-être que tu as des rêves et qui sont ambitieux et que tu as peur de les faire et c'est ok tu vois mais faut pas dire qu'on n'a pas de rêve il ya un moment faut arrêter de déconner on est tous des humains tu vois c'était tu serais un robot si tu n'avais pas de rêve si tu n'avais pas de grandes envies et tout des fois faut se laisser aller tu vois vraiment je pense que c'est ça peut être que bénéfique tout en sachant que au pire il ya toujours un filet de sécurité tu as envie dans un pays où tu peux voilà tu peux rentrer trouver un job en deux mois tu te refais 2000 euros et voilà quoi donc à réfléchir vraiment mais je voulais partager ça parce que c'est important et c'est important de rester un peu fou fou je pense allez je te laisse là je te dis à la prochaine mon ami réfléchir un peu à tout ça et et reste fou tu vois genre reste fou allez je te dis à la prochaine ciao